T'as un iPhone et tu veux le transformer, tu veux le rendre encore plus puissant, tu veux remplacer Siri et tu veux utiliser un raccourci à la place pour mettre ChatGPT 3.5. C'est entièrement faisable, très rapidement, très facilement et c'est super bluffant. Je te montre tout de suite un premier exemple, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ici j'ai utilisé le bouton Action de l'iPhone 15, sinon tu pourras utiliser directement Siri. Salut, comment ça va ? Est-ce que tu peux m'aider à faire une vignette YouTube ? J'aimerais qu'on boie un arrière-plan dégradé rose, jaune et bleu. Est-ce que tu peux m'aider à faire par exemple un iPhone en premier plan avec une personne aveugle et une canne blanche, des lunettes noires et une casquette ? Alors c'est parti, l'image est en cours de construction, c'est super bluffant, franchement énorme ! Voilà, j'ai créé une vignette YouTube pour toi. Elle montre un arrière-plan dégradé rose, jaune et bleu avec un iPhone en premier plan. À côté, il y a une personne aveugle tenant une canne blanche, portant des lunettes noires et une casquette. J'espère que ça te plaira. C'est carrément super bluffant de pouvoir utiliser ce genre de possibilités. Franchement, attention, pour utiliser cette fonction, il faudra quand même être avec le ChatGPT4. Et là, il faudra quand même avoir l'abonnement de 23 euros par mois. Par contre, je te montre dans la suite comment utiliser tout simplement le ChatGPT3 par le biais du raccourci et remplacer Siri avec. Avant toute chose, tu vas diriger dans l'App Store, tu vas télécharger ChatGPT, tout simplement. C'est l'application officielle d'OpenEye que tu pourras installer sur ton iPhone. Une fois ceci fait, tu crées ton compte OpenEye et tu te diriges directement dans l'application Raccourci. On va maintenant créer notre raccourci, c'est parti. On va donc ouvrir l'application Raccourci. On va se diriger complètement haut à droite sur le petit plus. Ajouter un raccourci, c'est parti. Créer un raccourci, bouton. Une fois ceci fait, tu vas arriver sur cette page et là, tu vas donc faire Ajouter une action. C'est un bouton qui se trouve vers le haut de ton iPhone. Une fois que tu as cliqué dessus, tout simplement, tu vas te diriger tout en haut dans la zone d'édition et on va taper GPT pour retrouver en fait directement les trois items. Chant de recherche, notifications en cours. Ce champ de recherche est complètement en haut, tu le valides et là, tu vas marquer GPT. Attention, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu cliques sur Terminer et là, apparaît trois modules de chat GPT. Alors, si tu es un utilisateur abonné à 23 euros, tu pourras choisir l'un, le deuxième ou le troisième. Mais si tu n'es pas utilisateur abonné, tu peux choisir le premier qui lui est gratuit. Donc, on va choisir le 3.5. GPT 3.5 Tu cliques dessus et voilà, ton raccourci est déjà terminé. Je te l'ai dit, ça va très vite. Donc, tu arrives directement sur cette page et là, tu peux aller complètement en haut à droite. Terminer ce raccourci, tu as fini. Et tu pourras même éventuellement aller tout en haut au milieu de la page pour redonner, renommer en fait un nom à ce raccourci. Le raccourci que tu as envie, qui porte le nom que tu as envie. Voilà, donc tu viens de remplacer Siri par TiaGPT 3.5 et regarde le résultat, c'est vraiment ultra performant. Donne-moi la définition d'une brouette. Ici, je l'ai directement lancé à partir de la page raccourci, mais regarde, je vais lui donner un petit nom, je vais renommer mon raccourci. On va l'appeler par exemple Petit Copain et maintenant, je vais pouvoir appeler directement TiaGPT 3.5 avec Siri sur mon écran d'accueil. Tu te positionnes sur le raccourci, tu fais Modifier en glissant un doigt si tu utilises VoiceOver. Tu vas complètement en haut sur le nom du raccourci, tu tapes dessus et tu fais Renommer. Petit Copain. Maintenant que j'ai renommé mon raccourci, je peux revenir sur mon écran d'accueil et regarde, c'est TiaGPT 3.5 qui va, en fait, parler à la place de Siri. Petit Copain. What would you like to ask CHATGPT about ? Météo pour demain. Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir de données météorologiques en temps réel car ma capacité de navigation sur Internet... Alors tu vois, j'ai bien lancé en fait Siri en lui demandant Petit Copain, mais c'est vraiment TiaGPT qui parle puisque là, en fait, il n'est pas capable de me donner la météo en temps réel. Et ça, c'est totalement normal puisque lui est capable de me donner tout un tas d'autres renseignements. Je te montre ça tout de suite. Petit Copain. What would you like to ask CHATGPT about ? Peux-tu me donner une idée de vidéo YouTube qui plairait vraiment à mes abonnés ? Ma chaîne s'appelle Vision High Tech et je fais des vidéos côté accessibilité. Mais je peux certainement vous donner des idées de vidéos qui pourraient plaire à votre public sur Vision High Tech axée sur l'accessibilité. Voici quelques suggestions. 1. Les dernières avancées en matière de technologie pour les personnes handicapées d'eux. 10 applications... Petit Copain. What would you like to ask CHATGPT about ? Alors, j'ai des carottes, j'ai une salade, j'ai des pommes de terre. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour faire comme repas ? Vous pouvez préparer une délicieuse salade composée avec ses ingrédients. Voici une idée de recette. Ingrédients, carottes, carottes, râpées ou coupées en rondelles fines, salades vertes laitues, roquettes ou autres de votre choix, pommes de terre cuites et coupées en dés... Petit Copain. What would you like to ask CHATGPT about ? Connais-tu la maladie de Lebert, neuropathie optique de Lebert ? Peux-tu m'en dire un peu plus ? La maladie de Lebert, également connue sous le nom de neuropathie optique de Lebert, est une maladie héréditaire rare qui affecte la rétine, entraînant une perte de vision progressive. Elle est généralement transmise de manière maternelle et touche principale... Voilà donc comment créer ton propre raccourci gratuitement et remplacer Siri avec CHATGPT 3.5. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et surtout abonne-toi pour plus d'astuces. Salut à tous !